Bonjour à tous. Je me présente assez rapidement. Effectivement, je travaille à Caen, au Dôme. Je fais partie du collectif Bajon-La Normandie depuis maintenant 2016-2017. Je ne sais plus. On ne compte plus maintenant. Et on travaille depuis maintenant un certain temps au Dôme à essayer de travailler au trait des open badges et la reconnaissance de l'engagement des apprentissages informels qu'on peut faire justement dans un lieu de centre de science tel que le nôtre. Alors, je vais tout de suite envoyer, je pense, la présentation. Je vais essayer ce petit travail de partager mon écran puisque finalement, tout ce que je commence à raconter est déjà présenté dans ma présentation. Donc, plutôt que de faire redondant, je vais lancer le partage d'écran. Attention en direct. Merci du coup pour votre tolérance vis-à-vis de ma capacité à gérer ça en même temps. C'est bon pour vous ? Oui, parfait. Super, je vous remercie. Comme je le disais, la réflexion qu'on a à nous ici au Dôme, c'est de travailler sur la reconnaissance avant de travailler sur les référentiels de compétences. C'est un petit peu ça, cet angle que je voulais apporter, en tout cas sur ce premier webinaire auquel je participe. Donc, merci déjà de l'invitation. Pourquoi travailler sur la reconnaissance avant le référentiel de compétences ? Parce que c'est quelque chose qui est arrivé très vite. Dès lors qu'on a commencé à parler badge, open badge un petit peu autour de nous au niveau du Dôme, c'était oui, mais qui valide ? Mais c'est quoi le référentiel ? Et rapidement, nous, on a senti qu'il y avait un piège à essayer de formaliser absolument des référentiels ou du cas de retomber, je n'ai pas envie d'entendre dans des travers, mais dans des pratiques qui, finalement, sont déjà existantes par ailleurs, dans les diplômes, les certifications et autres. Il nous semblait, nous, qu'il y avait d'autres enjeux, d'autres travails à faire au niveau des badges. Donc, rapidement, le Dôme, c'est un centre culturel qui est... La culture, elle est dédiée à la recherche et à l'innovation participative. On est un centre de sciences, un peu comme la Cité des Sciences ou le Palais de la Découverte pour préciser un petit peu le cadre dans lequel on... on exerce, et donc on a une longue pratique d'activité de culture scientifique, vulgarisation scientifique, mais avec l'apparition du Dôme, en 2015, on a changé un petit peu nos modes de travaux, nos façons de travailler, et plutôt d'être sur des activités de type conférences, des activités de type atelier pédagogique, on a cherché, nous, à inviter nos publics, la population, à venir s'engager dans des programmes de recherche et d'innovation participative. Et donc, ça prend quelle forme ? Ça prend la forme d'atelier, ça prend la forme, effectivement, d'engagement de participation, ça prend des changes d'événementiel, où finalement, des chercheurs, des étudiants, des jeunes, des entreprises, des associations, mais aussi des collectivités, viennent concevoir des choses, viennent prototyper parfois des choses, viennent apprendre du coup des choses, viennent s'engager dans des projets au long cours. Parmi quelques exemples, l'idée de fabriquer un démonstrateur à hydrogène, voire un robot drone automatique pour nettoyer le plastique du port, ou alors on a un robot agriculteur aussi, on a des capteurs open source de la qualité de l'air, on a pas mal de projets comme ça qui cherchent à questionner des enjeux de science et de société sur lesquels on essaie d'inviter la population. Et donc ça, ça égrène toute notre activité, tout au long de l'année. Et on a monté un festival qui s'appelle le Turfus Festival, vous le visuel que vous voyez là, qui est la première manifestation sur laquelle on s'appuie pour essayer de badger. Donc la question qu'on se posait, c'était comment est-ce qu'on peut reconnaître finalement les contributions et les apprentissages informels qu'il peut y avoir dans un festival comme celui-ci. Parce que ce festival, c'est quoi le Turfus Festival ? C'est un festival qui est co-organisé avec une des structures qui a ses bureaux au Dôme, qui habite au Dôme, qui est Casus Belli, dont je reparlerai, puisqu'ils ont travaillé largement avec nous sur les badges. Et donc ce sont des ateliers où les gens viennent justement imaginer, concevoir, prototyper, plein de choses qui sont difficiles à reconnaître. À la fin, on dit, bah voilà, j'ai fait un atelier là-dessus, mais qu'est-ce que j'en retire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je peux en témoigner ? Donc il y avait vraiment une intention pour nous de trouver un outil pour évoquer ça. Et quand on a découvert les open badges, on s'est dit que c'était assez bien adapté. Donc notre première expérience de badge, ça a été de badger, on va utiliser ce mot-là, badger le Turfus Festival 2017. Et vous voyez les premiers là-bas, dans le fond, sur le visuel, vous voyez les premiers visuels de badge qu'on avait. On avait des oreilles comme ça, avec des niveaux, un gradient comme ça, coléré. Est-ce que vous voyez ceux dont je vois le visage ? Faites-moi un petit signe. Ok, certains qui me font. Ok. Donc on voit des ailettes sur les comme ça, et comme ça qu'ils progressent. Il y a un côté très jeu, très gamification, très passé de niveau en niveau, en fonction de ceux qui sont juste venus voir ce qui se passait, ceux qui ont un petit peu testé les outils du futur, du Turfus, et puis ceux qui ont vraiment fabriqué, prototypé. Donc voilà, une différence de posture comme ça, avec un certain nombre de niveaux. Donc première grosse expérience. Et puis deuxième expérience, ça a été autour du Fab Lab. Là, le but, c'était vraiment de reconnaître comment on avait des parcours et des apprentissages. Et le premier retour qu'on a eu par rapport au badge qu'on a fait pendant le cursus, c'est que les jeunes, justement plutôt des jeunes en insertion pro, en rupture scolaire, et des enquêteurs ont dit, vous savez, si vous mettez des niveaux, des machins, des trucs et tout ça, c'est simple, c'est complètement rédhibitoire d'avoir des niveaux, déjà de reproduire le côté un peu, toi t'es bon, toi t'es pas bon, toi t'es machin, truc et tout. Et donc, même si graphiquement c'était super et tout ça, on s'est dit, ok, on va essayer de changer de posture, de changer notre réflexion sur comment est-ce qu'on peut organiser nos badges, penser nos badges au niveau du Dôme. Sachant que pour nous, une des attentions qu'on a au Dôme, c'est de faire passer nos publics d'une posture de découverte, qui sont les postures traditionnelles qu'on a dans la culture, on va voir un film, on est là, on regarde, on découvre le film, on va voir un spectacle, éventuellement on assiste à une conférence, on va voir une expo, mais dans la pratique culturelle, rarement on nous dit, venez tester, si peut-être sous forme d'atelier, quand on est dans des ateliers pédagogiques, où on va venir faire, fabriquer et tester, mais encore une fois, là on est dans une valeur qui est plutôt une valeur pédagogique. rare sont les postures culturelles ou les activités culturelles, on dit, écoutez c'est simple, on a une œuvre, on a un artiste, en fait c'est vous qui avez participé, contribué à l'œuvre d'artiste. Regardez, on a un vrai projet de voitures solaires, venez fabriquer vraiment ce genre de choses. Donc nous, notre but au Dôme, c'était vraiment de faire passer les publics d'une posture de visiteur, puis une posture plutôt de développeur, de testeur, voire de contributeur qui génère des idées pour progressivement aussi avoir des personnes qui ne font pas que générer des idées, mais qui imaginent des scénarios ensemble, qui imaginent des scénarios à plusieurs, et pourquoi pas avoir aussi des publics qui viennent porter leurs propres projets au niveau du Dôme, inviter les publics et passer comme ça d'une posture passive à une posture de plus en plus active, voire de co-gouvernance de projets de sciences et de sociétés. Donc on voit qu'on est dans des pratiques de démocratie participative autour de programmes et d'enjeux de sciences et de sociétés pour faire un peu court. Donc on voyait déjà qu'on avait nous un gradient qui ne relevait pas d'un niveau, mais qui relevait plutôt d'une posture, d'un engagement différent. Ce qui fait que rapidement, on s'est dit bon, il faut qu'on structure un petit peu ce que l'on souhaite reconnaître. Les premières choses qu'on a voulu reconnaître, c'était ce qu'on appelait des badges de savoir et de compétence. Aujourd'hui, on délivre des badges de savoir et compétence qui sont de trois catégories différentes. Ce sont des badges de savoir, des badges de savoir-faire et des badges de savoir-être. Il est clair que restreindre une compétence à un savoir-faire ou un savoir-être ou un savoir, ce serait une aberration. Il y a aussi une valeur pédagogique, une valeur de communication en disant voilà, c'est le badge de savoir, savoir-faire, savoir-être. Il est clair que ça constitue plutôt une fondamentale. C'est-à-dire que quand on sait faire quelque chose, c'est aussi qu'on a acquis un certain nombre de savoirs et qu'on a aussi une possibilité de savoir-être finalement qui nous permet d'être avec d'autres ou d'être dans certaines situations. Donc nous, ce qu'on ne prétend pas, ce n'est qu'un savoir-faire, c'est une compétence. On prétend plutôt qu'il y a des compétences qui sont avant tout du savoir-faire, avant tout du savoir-être ou avant tout du savoir. Et comme ça, on a nos trois catégories de badges qui sont présentes ici. Et on essaie à chaque fois qu'on délivre ce type de catégories de badges de ne délivrer que pour une action précise. On évite de faire en sorte qu'il y ait un badge de savoir qui dit je sais ce que c'est que les open badges donc je sais ce que c'est ça, je sais ce que c'est ça, je sais ce que c'est ça. Non, on essaie d'éviter d'avoir comme ça des grandes listes à l'après-vert de tout ce qui est recouvert. On préfère utiliser tout petit dénominateur commun, quelque chose d'assez générique quitte à ce que soit la personne quand elle demande le badge qui remplisse le badge. Mais j'y reviendrai à la fin de la discussion. Donc ça, c'est nos trois catégories. Trois catégories qui existent dès le premier Turcifestival. C'est les premières catégories de badges qu'on a édité. Trois autres catégories de badges qu'on a maintenant sont des badges d'expérience, d'événement, de projet ou de programme ou de dispositif et des badges de communauté ou de groupe. Là, ça se complexifie un petit peu. Pourquoi ? Parce que prenons l'exemple de Badgeon-la-Normandie par exemple, qui a fait partie. Est-ce que c'est un projet Badgeon-la-Normandie ou est-ce que finalement c'est un groupe ou une communauté ? Je ne répondrai pas là ce soir mais pareil pour reconnaître qui est ici. Finalement, en participant ce soir à une expérience de badge clinique pour reconnaître, est-ce que je pourrais revendiquer un badge d'expérience ou plutôt un badge qui m'a engagé dans le projet dans un programme à un dispositif qui s'appelle les badges cliniques ou alors plutôt mon appartenance à une communauté de reconnaître ? Ça, c'est des réflexions. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite mais c'est des réflexions qui sont assez intéressantes parce que avoir ces catégories permet déjà de se dire mais tiens, qu'est-ce que je veux reconnaître ? Ou qu'est-ce que la personne va avoir envie de reconnaître dans le show ? Donc, c'est pour ça qu'avoir cette diversité plutôt d'avoir un badge unique qui regrouperait tout et en même temps j'ai une expérience et comme j'ai une expérience je fais partie d'une communauté et aussi je fais un programme parce que toutes les personnes qui ont cette expérience n'ont pas forcément envie de revendiquer. on décline trois catégories de badges d'engagement et de participation qui sont assez classiques. Donc, les badges d'expérience ça témoigne effectivement de la participation en événements, une manifestation ça peut être aussi une attestation de présence. Les badges de projet programme dispositif ça donne une identité au projet ça constitue un outil pour communiquer et structurer sur la participation d'un projet aussi. Je prends l'exemple du badge clinique bon ben voilà le badge clinique c'est quoi ? C'est un programme c'est le badge du programme Blast Clinique qui est intégré dans quelque chose donc on voit bien que tout d'un coup incarner un projet créer son identité ou revendiquer sa participation à un projet voire pourquoi pas le structurer ce projet en disant il y en a qui participent il y en a qui contribuent il y en a qui pilotent alors des badges projet ça peut être assez intéressant et puis effectivement les badges communauté pour tout ce qui est informel pour tout ce qui relève plutôt des valeurs d'un engagement qui dépasse la notion même de projet qui n'ont pas forcément un début et une fin qui peuvent avoir quelque chose de ponctuel qui rassemble avant tout des structures ou des individus plutôt qu'une finalité ou un objectif c'est ce qu'on a dans nos badges communauté jusqu'ici j'ai envie de dire pas grand chose de bien compliqué mais chez nous on voit quand même une volonté de séparer ces choses là quitte à avoir beaucoup voire trop de badges parfois mais une volonté en tout cas d'incarner au travers aussi du badge finalement qu'est-ce qu'on veut reconnaître et un petit peu quel est l'objectif de cette reconnaissance et puis ça fait que six catégories et comme dans toutes démarches c'est bien qu'il faut une classe divers et nous on appelle ça la classe parcours finalement donc c'est un peu la classe divers c'est avant tout déclaratif pour la personne c'est une revendication sur un engagement qui est avant tout individuel plutôt qu'un engagement collectif c'est quelque chose qui témoigne d'où on en est dans quelque chose qu'on n'a pas forcément capacité soi-même à définir on peut juste dire j'en suis là voilà j'en suis là moi de mes connaissances ou de ma progression ou de mon engagement voilà où j'en suis moi dans mon parcours ou alors tiens ça peut être quelque chose de très déclaratif je suis je suis fan des badges voilà ben ça c'est ni c'est ni une communauté ni un machin de truc ça pourrait être une communauté des fans des badges mais ça peut être juste quelque chose de très déclaratif j'aime 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 dessiner des oiseaux voilà ça pourrait être un badge de parcours ou alors tiens je rêve de cela nous le pour citer le badge de rêve par exemple qui est cher à Serge intuitivement je le passerai dans un badge de parcours qui est voilà mon badge de rêve c'est celui-ci est-ce que j'y suis déjà est-ce que c'est pour plus loin est-ce que c'est maintenant je ne sais pas mais on peut le positionner donc c'est un peu notre casse d'hiver mais qui est avant tout sur quelque chose de très très individualisé qui ne se lient pas forcément à l'extérieur des communautés des projets ou à savoir quelconque c'est vraiment intériorisé maintenant on complexifie un petit peu la chose parce que je vous l'ai dit avoir un badge de savoir par exemple savoir ce que c'est que la diagonalisation du noyau d'hydrogène pour certains vous venez juste d'en entendre parler il y en a d'autres qui sont capables de vous former à ça il y a tout un gradient finalement entre celui qui fait vous pouvez répéter plus lentement ce que je venais de dire à celui qui fait mais oui pas tout si je vais répéter plus lentement reste que tous les deux ils parlent de ce noyau d'hydrogène donc autour des badges de savoir et de compétence on a nous cherché à travailler ce gradient comme ça un gradient de posture et qu'on appelle des classes maintenant parce qu'on ne veut pas les appeler des niveaux parce qu'on pense que c'est autre chose que des niveaux et on a choisi ce mot de classe pourquoi ? parce que ça renvoie finalement aux classes à l'école est-ce qu'un enfant qui est en 6ème ou en 3ème il y en a un qui a un meilleur niveau que l'autre non ? non non ils sont tous deux des enfants il y en a qui sur un même sujet pourront savoir plus de choses ou différemment pourront progresser mais il n'y a pas de niveau il n'y a pas de hiérarchie ou de supériorité en tout cas entre un enfant de 3ème et un enfant de 6ème ça ne se joue pas sur la question de la supériorité ou d'un niveau ça se situe dans la capacité à être en progression par rapport à une acquisition un engagement une posture d'où cette notion de classe peut-être que ce n'est pas très clair mais en tout cas c'est le mot le plus 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 on est rattrapé par ça mais c'est un bon exercice quand même donc pour les bas je veux savoir effectivement on a 5 on a notre top 5 comme ça de posture de classe la première étant j'ai vu vous avez vu c'était là il y avait de la lumière j'ai vu j'ai vu qu'il y avait une communauté de docteurs qui se réunissait je ne fais pas parler de communauté parce que c'est une autre chose mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu qu'il y avait un fab là au dôme il y avait un jour je suis rentré il y avait quelqu'un qui était là et du coup j'ai appuyé sur un bouton puis ça a lancé une gravure à la découpe laser j'aurais testé voilà j'ai testé j'ai vu ce que c'était et puis du coup je suis revenu et là du coup je suis venu avec un fichier j'ai été accompagné tout ça mais j'ai pris mon fichier je l'ai fait je l'ai repris je l'ai mis sur la découpe laser j'ai essayé de faire mon truc j'ai appuyé puis ça fait donc en fait j'ai pratiqué je l'ai fait pour de vrai ça ne veut pas dire que je sais faire mais à un moment je fais je peux et puis peut-être si je fais ça une ou deux fois ou trois fois peut-être que dans un mois je pourrais venir de façon autonome et je n'aurai plus personne puis je vais commencer en plus à bidouiller à dire ah tiens je peux adapter des trucs et puis je vais savoir aussi entretenir ma bécane je vais savoir nettoyer l'ordinateur de tous mes fichiers une fois que je l'aurai fait donc je vais savoir enrichir ma propre pratique je vais aller savoir chercher peut-être des bons tutos au bon endroit donc j'ai commencé finalement à être extrêmement autonome et à enrichir à être créatif par rapport à ce que je sais faire et puis peut-être que dans un an j'aurai tellement pratiqué que c'est moi qui vais faire la formation et je pourrais transmettre les choses donc vous voyez il y a bien un cheminement entre cette question d'avoir découvert ou vu un savoir un savoir-faire ou un savoir-être d'avoir essayé de le mettre en pratique de le mettre en pratique voire même de l'enrichir et puis d'accompagner les gens pour eux aussi être là donc ça c'est en tout cas les cinq classes que nous on a choisi par rapport à ça et on voit bien que des badges comme j'ai découvert c'est des badges qu'on délivre voilà quelqu'un qui voit un badge découvert il clique il l'a automatiquement le badge j'ai testé il l'a aussi automatiquement dès qu'on est dans j'ai fait j'ai enrichi on commence par des phases on demande une validation on demande des dépôts de fichiers finalement plus on avance en termes de posture ou de revendication sur la capacité à être autonome et à transmettre plus on le badge est déjà construit en amont et moins on laisse la personne qui va demander le badge ou le bénéficiaire la personne bénéficiaire on la laisse remplir par elle-même le contenu du badge c'est critiquable on pourra rien dire pareil pour les badges de savoir et de compétence on a un badge qui dit je suis venu j'ai assisté je suis venu j'ai fait plus qu'assister j'ai testé j'ai pratiqué un petit peu et puis c'est moi qui suis intervenu ce soir j'aurai un badge je pourrais m'auto-attribuer un badge j'ai contribué à la badge clinique à cette date-là ce sera un badge d'expérience de temps qui attesterait de ma contribution que j'ai fait ça et puis tous ceux qui ont fait en sorte que ce qui a pu avoir lieu qui sont chargés de la com et tout ça vont avoir un badge co-organisé et puis les 3 ou 4 personnes qui auraient un badge un petit peu qui ont tout mis en oeuvre et puis merci à eux du coup de nous inviter et de faire en sorte que ce soir existe et bien ils auraient le badge qui dit on co-dirige on co-pilote voilà c'est nous qui faisons ce genre de choses donc on voit là aussi ça rejoint beaucoup plus le gradient de posture qu'on retrouvait ici c'est quasiment un copier-coller finalement pour des bases d'engagement et de participation de cette échelle de la participation que nous on avait posé en préambule du dôme alors est-ce que vous voyez bien parce que moi sur mon écran en fait j'ai les vidéos les têtes de tout le monde qui cachent une partie de l'écran donc est-ce que vous voyez bien les 3 choses très bien je vais essayer de déplacer un petit peu je ne sais pas non quelques déclinaisons de la classe voir découvrir donc cette première classe la classe 1 c'est pas nicomne la classe voir découvrir quelques déclinaisons rapidement on s'est dit ouais mais des badges qui disent ouais j'ai vu ou j'ai découvert ça ne veut pas forcément dire grand chose c'est pour ça qu'en fait nous on décline cette première classe en je souhaite apprendre donc quelqu'un qui dit il pourrait très bien avoir un badge qui dit je souhaite apprendre les badges j'ai pas voilà mais j'aimerais apprendre ce que c'est tiens je souhaiterais moi et donc tiens tout d'un coup on se dit le badge peut être aussi un outil déclaratif qui dit moi ça m'intéresse ça et on dépasse le côté reconnaissance pour aussi trouver un usage un petit passage ou alors quelqu'un qui dit je souhaite m'engager j'ai vu la communauté moi je souhaite m'engager appelez moi je suis là je suis prêt à m'engager ou je suis prêt à participer ou je suis prêt à soutenir je peux pas et puis et puis sur le volet effectivement alors voilà sur les badges parcours je souhaite m'engager je souhaite commencer à parcours donc on voit que finalement dans la dénomination on n'est pas obligé on peut les dénommer pardon j'allais dire dénominer ce n'est pas français on peut les dénommer différemment c'est pas parce qu'il est de classe 1 qu'il va y avoir marqué classe 1 et que ce sera de toute façon toujours pareil de même que nous quand on écrit un badge ce qui est marqué sur le badge ne correspond pas forcément au nom du badge tel quel on a extrêmement de souplesse par rapport à ça mais on voit que tout d'un coup même à base de première classe qui aurait pu sembler très faible en valeur produit quand même quelque chose et pourrait avoir une valeur alors la classe la classe test on voit toutes les déclinaisons qu'il va y avoir parce que j'ai suivi la formation le projet ou là j'ai survécu la formation j'ai survécu au webinaire de ce soir j'ai contribué j'ai assisté à je soutiens voilà en connaissant ce savoir parce que j'ai fait j'ai testé j'ai fait preuve de de détermination j'ai montré que je pouvais utiliser la bécane j'ai été initié j'ai été initié aux enjeux de transition énergétique j'ai été exemplaire en termes de respect des règles et de respect de la parole d'autrui voilà où j'ai commencé mon service civique où j'ai commencé mon parcours d'apprentissage au Fab Lab Renaud où j'ai voilà et puis ensuite voilà du côté pratique la classe je pratique ou je contribue c'est je peux je connais voilà j'ai animé je suis intervenu dedans ou je suis en train de ça et au-dessus encore une fois qu'on passe excusez-moi j'ai pas mis à jour du coup ma slide je me rends compte en disant pour la classe qui est la quatrième classe qui est je co-construis ou je peux créer ou je sais faire j'ai une expertise en voilà moi j'ai une expertise là-dedans je peux enrichir tel ou tel projet je sais entretenir telle machine je sais mettre à jour une carte open street map en produisant de la donnée voilà je sais faire ou alors j'agis pour quand on est dans une communauté ou un projet où j'organise ceci où j'éco-conçu j'éco-prototyper telle ou telle chose et puis sur le dernier je maîtrise vraiment dans le sens du maître ou la maîtresse d'école c'est celle qui me maîtrise finalement donc je maîtrise je peux transmettre et là on se dit tiens c'est intéressant parce que parce que quand on dans un lieu on cherche des personnes par exemple qui sont on cherche des ressources en interne par exemple de personnes qui savent faire ça bah que toutes celles et ceux qui qui sont disponibles par exemple pour faire pour aider les gens à utiliser Excel ou à nettoyer la machine à café quand elle est bah là ils peuvent avoir un badge je je peux transmettre je peux montrer comment nettoyer la machine à café ou je peux montrer comment utiliser Excel ou je peux montrer comment on fait un formulaire de demande d'open badge ou je peux c'est de même que pour les catégories expérience et participation alors j'ai mis les initiales CS c'est compétence et savoir pardon EP c'est expérience et participation et PA c'est des parcours bah voilà je pilote j'organise ou même à la fin à la fin d'une opération on l'a fait c'est nous qu'on l'a fait il y a un côté un côté un peu revendication un peu voilà qui peut être un peu potage qui peut aussi servir un peu de même parfois un petit building de cohésion ou de revendication de finalement parfois d'une fierté et on voit complètement la question de la reconnaissance de se sentir reconnu ou de revendiquer quelque chose et puis il y a aussi le côté bah voilà là aussi j'ai survécu un service civique ou alors on essaie de faire un badge bout la facette c'est quand tu as été au bout d'un projet t'as un badge bout la facette et tu peux avancer là dessus alors je regarde un petit peu le temps qu'il me reste pour avancer parce que je suis bavard je ne fais pas très bien j'ai une petite dizaine de minutes encore ou pas ? oui il te met pas la pression par rapport au temps et voilà comment ça se décline graphiquement chez nous c'est à dire que tous les badges de savoir et compétence on s'efforment un petit peu arrondi alors là il y a le gros logo du dôme au milieu parce qu'en fait ce gros logo on le supprime pareil il y a le petit logo du dôme sous les thèmes là on le supprime aussi c'est à dire que nous dans les badges on ne met jamais le logo je le dirai à chaque fois que j'aurai la parole en public mettre son logo sur un badge pour moi c'est une aberration c'est antinomique avec le principe même de reconnaissance je pense que c'est antinomique quand on met son logo dessus ça montre qu'il y a un truc qui n'est pas complètement enfin en tout cas moi qui m'interroge vraiment donc voilà nos trois badges de savoir savoir faire et savoir être on voit qu'on a un titre du badge c'est marqué dessus ce que c'est savoir savoir faire savoir être ils ont tous une forme un petit peu arrondie on va dire et puis on peut leur associer un thème de façon assez arbitraire et voilà nos badges compétences et puis parcours on voit ces badges d'expérience donc on est sur des badges beaucoup plus angulaires un badge projet on voit que c'est une petite brique un badge communauté il y a un côté un peu blason vous savez le blason les familles on pourrait s'amuser à faire des blasons et puis le badge le badge parcours donc voilà rapidement ici cette anatomie d'un badge ce que je vous disais ici c'est qu'on a on a cette forme qui correspond à la catégorie du badge on a un visuel qui occupe la place centrale nous on milite pour qu'un badge ait un visuel les badges c'est du texte je ne comprends pas les badges c'est du texte un badge c'est une image c'est le badge qu'on met là c'est avant toute l'image c'est l'autocollant qu'on met au cul de la voiture ou celui qu'on met sur sa sacoche je ne peux que militer de dire arrêtez les badges où il y a du texte dessus on clique sur l'image on verra le texte qui est associé on a déjà partout du texte faites une belle image ou une image rigolante le badge il a un titre et puis et puis bon effectivement je vous l'ai dit il y a un thème et il y a trois façons de lire la classe par l'épaisseur de la bordure par le nom de la classe en bas c'est je suis amateur vous voyez qu'on essaye aussi d'adopter un langage épicène donc on n'a pas de badge acteur acteur du dôme non c'est acteur ou actrice et on essaye voilà parce que on se rend compte aussi que le badge peut aussi être un lieu on peut véhiculer dans la nomination et autres voilà certains travers de langage et puis on a un picto qui traduit aussi voilà la classe donc une forme générale qui traduit la catégorie et en trois lieux différents on a la classe qui est traduite je vous zoome un petit peu ici comment c'est fait c'est à dire que outre le nom je vous le remets là je suis amateur effectivement chacune des classes la classe 1 c'est un oeil c'est une longue vue c'est quelque chose qui dit tiens j'ai envie de regarder je vois vert et puis on voit que le filigrane autour du badge est fin mais on voit toute l'épaisseur là aussi vous voyez l'idée c'est pas d'avoir un niveau mais on montrait qu'on gagne en épaisseur on gagne en volume et pas en hauteur on est en niveau et autre mais c'est plutôt qu'on prend de l'ampleur je sais pas si c'est une bonne façon de détourner la question des classes et des niveaux mais ça nous semblait intéressant d'aussi donner à voir un chemin qui peut rester à pas courir et ce qui reste derrière c'est peut-être un peu une prise de tête mais en tout cas cette question de donner à voir le badge progressivement gagne en épaisseur sur ce filigrane ça nous semblait important et puis on a ce petit picto voilà classe 2 on est plutôt effectivement sur j'ai testé donc on a ce petit bouton le côté classe 3 c'est tiens je mets la main à la patte pour de vrai classe 4 je construis les engoignages et puis la classe 5 effectivement c'est une question de transmission de pilote d'organisateur qui est traduit par ce phare et voilà ce que ça donne une fois que tout est posé donc nous toute activité tout badge qu'on produit il rentre ici et ce qui a été intéressant c'est que ça en fait on l'a fait dans le cadre d'un ça aboutit aussi de beaucoup d'ateliers qu'on a eu la chance de faire dans le cadre d'un programme fédère qui est soutenu par la région Normandie dans lequel on travaille avec le réseau Canopée Normandie avec la chambre régionale d'agriculture de Normandie et avec la chambre des métiers interdépartementale Orne-Calvados c'est auquel on travaille nous pour justement créer des usages aux badges parce que c'est sympa d'avoir des badges mais comment on les utilise donc la première réalisation qu'on a eu c'est ok si on veut des usages il faut au moins qu'on parle à défaut d'avoir le même référentiel en fait quand on crée des badges on sache à peu près où ils se situent et finalement les premiers badges qui sont nés ça a aussi été une réponse aux usages pas besoin de faire du développement informatique pour avoir des usages des badges déjà le concevoir correctement et penser que du coup il s'inscrit à cet endroit là fait que l'usage n'est tout seul donc oui dès qu'on veut un badge qui dit pour reconnaître les mentors ou les tuteurs et autres il est là il est cinquième classe et si c'est un mentor pour un parcours pour accompagner sur un parcours et bien ce sera un badge de mentor sur un parcours c'est un badge pour un savoir-faire et autres on sera cinquième classe quand c'est un badge qui dit tiens j'ai envie de repérer tous les gens qui savent animer ce type d'atelier ou tous ceux qui ont déjà une initiation une expertise sur tel thème bah boum j'ai ces badges là donc en fait cette catégorie de badges elle n'a pas réussi et c'est vrai que nous on a travaillé le design graphique alors là j'ai un peu remis en forme je me rends compte je l'ai remis en forme spécialement là pour qu'elle tienne bien dans la diapo je me rends compte qu'il y a des petits pictos qui ont sauté mais c'est pas bien grave elle est à retrouver on peut la télécharger en ligne donc on a vraiment conçu ce design graphique avec l'agence Casus Belli qui est habitante du Dôme et aujourd'hui elle est elle est mise en créative commune c'est-à-dire qu'on peut réutiliser tous les éléments de cette matrice pour s'ils et ceux qui veulent se saisir finalement de cette matrice de badge et la tester du coup canopée c'est avec qui on passe c'est aussi appuyé sur cette même montée de classe en tout cas même si eux ils n'ont pas forcément les catégories et donc on trouve comme ça des badges d'initié d'expert d'architecte et j'ai oublié le nom excusez-moi du dernier du deuxième il y a le côté initié il y a le côté le deuxième je vais zoomer je me rapproche acteur expert et architecte donc vous voyez c'est encore une autre façon d'appeler ce que nous on va appeler nos classes 2 3 4 et 5 grosso modo pour eux la classe 1 c'est des passants donc ils sont construits une matrice ils n'ont pas de catégorie mais ils ont une matrice qui suit également cette même dénomination c'est-à-dire que chacun de ces badges là ils auraient une place dans la matrice que je vous ai montré avant la ligue de l'enseignement Normandie aussi ça c'est un travail je pense qu'ils ont évolé mais ils sont vraiment eux calqués ils ont dit par contre nous on va faire une autre approche graphique mais eux aussi ligue de l'enseignement ici Calvados qui travaille sur la question de l'engagement sur les services civiques et de badges aussi les amateurs et autres se sont appropriés cette matrice de badges et déploient leurs badges au travers de cette matrice ce qui fait qu'on parle la même langue même si ce n'est pas les mêmes badges même si ce n'est pas les mêmes référentiels on sait que les mêmes postures c'est la même chose qui sont reconnues au travers de ça donc on peut commencer à tisser un écosystème de reconnaissance autre personne qui s'est saisie de la matrice l'AMSTIC elle est l'association nationale de tous les musées centres de sciences techniques et industrielles et qui du coup engage un travail national pour accompagner tous les centres de sciences sur l'appropriation de la reconnaissance et des badges ça a été initié en juillet dernier au Dôme il y a eu un grand séminaire sur trois jours congrès de l'AMSTIC qui s'est réuni chez nous et à cette occasion ils sont rentrés de plein pied dans la question des badges donc on voit qu'ils ont des badges de savoir savoir faire savoir être et eux ils reprennent à peu près les mêmes dénominations et puis on voit aussi vous voyez que c'est le contenu du badge qui se remplit de couleurs en fonction de la classe je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran on voit que par exemple le badge avec le beau logo du Dôme au milieu parce que c'était le congrès au Dôme est plus bleu que ceux qui sont à côté et on voit la petite toile d'araignée qui présente ça et voilà quelques exemples du coup voilà ça c'est les badges de savoir j'ai découvert les Fab Labs j'ai été initié qu'est-ce que c'est qu'un Open Biolab voilà j'ai découvert ou alors j'ai été initié aussi à la médiation scientifique pour des doctorants qui sont formés chez nous j'ai testé ma pilari j'ai testé faire des anaglisses si vous prenez des lunettes rouges et bleues le badge qu'au milieu il est en 3D c'est le premier badge relief du monde je le dis et voilà donc je crois que le nom du badge d'ailleurs c'est pas je sais faire des anaglisses c'est je sais faire voir la vie en rouge et en bleu donc montrer aussi qu'on peut jouer là-dessus alors je vais pas m'attarder là-dessus mais un badge ça va être drôle aussi potentiellement et puis vous voyez un badge le badge voilà grand Manitou expert gourou de la brodeuse chez nous il sait créer et transmettre tout sur la brodeuse numérique exemple de savoir être voilà j'ai fait preuve de politesse et de respect ça c'est un badge qu'on a co-conçu et co-créé avec des jeunes qui sont venus faire tout un parcours pendant une semaine deux semaines chez nous et sinon tu les ramasses ta merde ça c'est un badge qui montre que quelqu'un était exemplaire en demandant à quelqu'un mais en fait non arrête de coller tes chewing-gums sous la table s'il te plaît en plein milieu de réunion et il a montré que voilà en termes de savoir-être il savait être exemplaire et faire respecter un certain nombre de choses quelques badges d'expérience le grand montage des oiseaux j'ai découvert ou alors j'ai survécu un stage au dôme ou alors tiens j'ai participé à une expérience sur l'intelligence artificielle chez les drones ou comment faire un drone qui pourrait emmener promener mon chien des badges de communauté communauté de doctorants qui bossent sur vulgariser leurs travaux sur Instagram ou la communauté des gens qui font Peat of Science ou la communauté des Fab Labs normands quelques exemples de programmes et de projets le Air Citoyen qui est justement notre réseau de capteurs open source de la qualité de l'air ou notre programme TETIS qui est un programme de recherche participative à NR où on réfléchit sur la place de l'hydrogène sur la transition énergétique avec des chercheurs et puis voilà tout ce que ça peut donner alors là c'est pas uniquement le même badge mais ce que ça peut donner quand on a tous les badges par exemple au Fab Lab et ça aujourd'hui on travaille ça en inter-région dans le cadre d'un parcours digital et Fondation Orange avec la région centre Fab Lab le Fun Lab à Tours et puis aussi avec Ping pour qu'on ait un même dispositif de badge qui accompagne finalement au sein de la Fab Lab des jeunes qui viennent se former s'initier progresser et avancer au fur et à mesure voilà un petit peu tout ce que je voulais vous raconter je vais juste conclure sur une chose parce que je suis encore en écran partagé donc là je le fais un peu en live je le fais un peu en live c'est que nous tout ça on le fait parce qu'on utilise OpenBatch Factory je vais pas faire de la pub mais en fait si on a pu concevoir ça c'est qu'on fait OpenBatch Factory et en fait ces badges là ils sont bien parce que c'est les nôtres donc on est content mais surtout c'est la façon dont on va les demander qui compte c'est à dire qu'en fait tous les badges c'est ce que je disais tout à l'heure nous ce qui nous intéresse c'est que la personne vient de nourrir le badge donc nos badges sont assez pauvres finalement donc un badge j'ai su me faire attendez est-ce que je vais réussir à l'afficher parce que j'ai des petits écrans j'ai su me faire comprendre pour convaincre ah ça ne marche pas tant pis on va se rendre compte que finalement il est assez assez sobre dans son contenu et bon du coup je suis en train de tout changer c'est pas grave sinon tu arrêtes ton partage et tu changes ouais tout à fait il faut que je trouve comment arrêter de partager donc je vais revenir voilà je vais trouver comment arrêter de partager ça sera moins vilain à la captation vidéo c'est ça ça ne marche pas tant pis en tout cas nous c'est dans le formulaire de demande du badge qu'on demande aux gens de nourrir leur badge c'est à dire que on demande aux gens quand ils peuvent recommander un badge qui dit j'étais initié on dit alors en quoi t'as été initié marque ce que t'as fait et c'est pas à nous de dire si t'es initié ou pas c'est la personne en disant en déclarant dans son badge ce qu'elle a appris ce qu'elle a découvert voilà pareil quand t'as dit elle a fait c'est pas moi qui dis si elle a fait ou pas fait en fait on lui dit tiens mets le lien vers ce que t'as fait comme t'as documenté quelque chose mets une photo mais quelque chose tu le mets tu le poses effectivement t'as fait c'est pas moi de juger si t'as fait ou si t'as pas fait ou si tu sais pas faire mais c'est le contenu du badge que tu vas mettre dedans qui le donne donc ça c'est assez particulier il faudrait qu'on trouve une façon de mieux le faire comprendre aussi quand on a ces badges là donc c'est vraiment qu'à partir des badges de classe 4 ou 5 qu'on met en place un réel process nous de validation de certification sinon en général sur les badges de classe 1, 2 ou 3 les badges il arrive qu'ils soient délivrés automatiquement je n'en fais pas une généralité parce qu'il y a quand même certains cas particuliers où on essaie de vérifier si la personne était vraiment là on essaie de matcher entre les feuilles d'émargement et puis le mail de la personne qui demande si la personne est là mais cette question du badge qui est avant tout nourrie et parfois même co-créée mais surtout nourrie de ce que la personne le demandeur va mettre dans son badge voilà un petit peu pour être encore plus bavard merci pour votre patience c'est parfait merci à toi il nous reste un petit quart d'heure donc place aux questions peut-être que tu peux aussi poser un oeil sur le pad François en même temps très bien alors je vais essayer d'ouvrir un oeil sur le pad tu as remis le lien dans le pad c'est ça je vais le remettre encore une fois très bien je le relis alors les questions déployez-vous tous ces badges au Dôme si oui vous n'avez pas peur du trop grand nombre de badges pour vous ou pour le public sinon vous trouvez moyen de conserver une lisibilité de votre parcours de badges alors non on n'a pas peur du nombre parce qu'en fait on considère qu'il y a de la co-évolution moi je suis biologiste donc je crois beaucoup la co-évolution et puis on n'est pas dans quelque chose qui relève du diplôme il faut qu'on ait peu que ce soit joué sur la rareté non ce qu'on veut c'est que les gens puissent reconnaître ce qu'ils font ici au quotidien et ils font tellement de choses qu'on veut reconnaître un maximum de choses donc nous on ne mise pas sur créer des badges avec beaucoup de valeur et des verres rares et tout ça même si on pourrait en créer des verres rares mais on est plutôt dans chaque action à sa particularité on peut reconnaître quelque chose de même que je ne choisis pas de faire un badge unique qui va décrire voilà on a fait 15 jours ensemble le badge unique de tout ce que vous avez eu parce qu'on a eu le cas nous et c'est quelque chose j'étais un peu de militaire en interne les gens mettaient plein plein de choses dans un seul badge et je disais mais tiens c'est marrant t'as 10 choses dedans et si j'en ai que 9 sur 10 est-ce que j'ai pas d'avoir le badge non alors pourquoi tu ne fais pas 10 badges et à la fin tu te dis bah moi j'ai un badge où je les ai tous en plus ça commence à être intéressant parce que du coup un jeune en insertion pro un chercheur un doctorant ou moi on peut avoir le même badge et donc il n'y a plus ah tiens il y a des badges pour les jeunes en insertion puis il y a des badges pour les doctorants puis il y a des badges pour les chefs d'entreprise non on a bien un outil d'écosystème c'est-à-dire que des personnes d'horizons très différents peuvent se réunir par un même savoir-faire par un même engagement par la même chose donc moi je milite vraiment pour faire énormément de badges et il y a des badges finalement ils vont s'avère qu'une fois bah tant pis j'aurai pas du mon temps il y a des personnes qui me demandent mais c'est pas moi de juger de qu'est-ce que la personne va avoir envie de reconnaître ou qu'est-ce qu'elle va avoir envie de recommander donc moi je quand on met en place des opérations culturelles et une programmation culturelle on a des objectifs voilà on a des objectifs opérationnels nous on veut que les personnes qui viennent nous voir au terme de ce parcours elles soient capables de ou elles aient découvert ça ou qu'elles aient initié à et chaque personne qui fait à peu près dans son boulot il a 2, 3, 4, 5 peut-être 10 objectifs par programme donc à minima on fait les programmes et les badges pour ces objectifs qu'on se donne et s'il faut qu'on en fasse plus parfois on en fait plus mais non aucune crainte moi sur le la pléthore de badges en fait je vois pas pourquoi on a plein on fait plein 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 de choses au quotidien et on passe des soirées entières à se raconter tout ce qu'on fait et quand on dit tiens ce que j'ai fait pendant les vacances je te raconte pas que 3 choses je vais te raconter plein de petits détails de petits trucs par contre effectivement on a des méta-badges où alors qu'on délivre pas automatiquement quand certaines personnes ont des badges mais quand les gens ont fini leur parcours on leur dit bah tenez indiquez ici dans ce badge mettez les liens ici dans ce badge vers tous les badges que vous avez eu ou que vous pensez que vous souhaitez relier à ce parcours là là j'ai fait un travail avant-hier avec les services civiques qui sont chez nous on a identifié que 5 badges qu'elles avaient vraiment envie de revendiquer mais elles avaient envie de revendiquer aussi le fait qu'elles avaient fait un service civique qu'elles avaient survécu un service civique ici au Dôme donc le formulaire de badge qu'on a produit et bah ce formulaire de badge il y aura des champs où ils pourront indiquer les liens vers les badges qu'elles auront acquis donc voilà comment on peut et puis la complexité bah quand on gère le Dôme avec une programmation participative et tout ça en fait on est habitué à la complexité effectivement on sait que ce qu'on fait là c'est une expérimentation on sait aussi que ça fait vraiment 3 ans maintenant que moi je badge 2 ans que certains connaissent une badge et certains que depuis 1 an mais je pense que c'est que dans 2-3 ans qu'on aura stabilisé le système et c'est pas grave en fait on sait qu'on est dans quelque chose où on défriche et on revendique cette volonté pour nous même de défricher et bah de de faire trou de faire illisible ou pas visible dans ce qu'on a fait est-ce qu'il y a des badges plus plébiscités que d'autres ? non parce que nous on met pas les badges en disant hé les badges sont là demandez-les par contre on se rend compte qu'il y a des badges qu'on propose plus souvent que d'autres même s'il y a des badges que les gens peuvent demander mais on se rend compte qu'en fait les badges les gens peuvent les demander quand ils sont venus chez nous on met pas des badges en ligne en disant bah tiens si vous êtes en ligne vous allez vous laisser pas demander-le donc de toute façon les badges sont ceux qui sont accessibles et qu'on délivre quand les gens viennent sur place donc ils peuvent pas être plus plébiscités enfin vous voyez ce que je veux dire il y a un billet là-dedans mais quand on regarde notre top 10 des badges le badge le plus accepté chez nous c'est le badge j'ai co-construit et effectivement ce que les gens peuvent le plus revendiquer quand ils viennent chez nous c'est j'ai co-construit j'ai participé à un atelier et là on a plusieurs centaines de personnes qui ont ce badge là donc ça c'est assez drôle parce qu'on a lieu dédié à la co-construction donc en ce sens là on est assez fiers finalement de dire tiens c'est congruent avec ce qu'on a et puis dans notre top 10 toujours on a je suis initié aux usages intéressants des open badges qui est un badge qui est très demandé très accepté en tout cas on a une question de pardon on a une question de Dominique on a une question de clarification je comprends pas ce que ça veut dire le badge le plus accepté en fait c'est quoi le processus ok un processus de badge c'est vrai que là je parle comme si les gens en fait un badge à la base c'est un moule de badge en fait quand on est sur open badge factory on a un moule de badge et quand quelqu'un va le demander ou quand on peut le demander et puis dans ce cas là le badge va être délivré soit il va être délivré sans être demandé mais pour que la personne qui a demandé ce badge ou à qui on a délivré le badge il faut qu'elle l'accepte c'est là qu'elle démoule son badge grosso modo et tant que le badge n'est pas accepté la personne n'a pas le badge donc il y a des gens qui peuvent demander un badge et vont recevoir un mail en disant on t'offre ton badge tu peux l'accepter si elle ne clique pas sur accepter et bien en fait le badge ne leur appartiendra jamais mais le fait de demander un badge pour nous c'est déjà un début de reconnaissance c'est-à-dire que nous on a de façon générale on a qu'est-ce que je dis on a 56% des badges qui sont acceptés mais disons que le taux d'acceptation quand bénéficiaire est dans une démarche proactive est plus important que lorsque c'est l'organisation ou la communauté qui délivre tout à fait mais encore que si jamais on a travaillé pendant 6 heures avec les gens pour leur dire qu'on est leur délivré un badge et qu'on leur délivre un badge ils vont être plus sensibles que si jamais ils ont tendu un badge de seconde qu'ils ont flashé un code qu'ils demandent et qu'ils ne fassent pas après donc le côté je demande c'est plus accepté je serai assez limitant là-dessus même si je ne vais pas complètement à l'encontre de ce qu'il y a dit en tout cas mais en fait c'est vraiment la façon dont on fait alors pourquoi un badge ayant un logo est-il antinomique et aberrant parce qu'en fait quand on délivre un badge il y a déjà le nom de la structure qui est marqué dedans et puis en fait qu'est-ce qu'on veut reconnaître c'est pas la structure qui délivre le badge c'est la personne qui l'a donc en fait on est vraiment dans moi quand on met un badge son logo sur un badge c'est la même dérive que Nike c'est-à-dire qu'en fait on fait porter aux personnes sa propre image de marque donc c'est vraiment pour moi une dérive une dérive totale de l'identité du principe même de reconnaissance après je pourrais en débattre longtemps mais j'en fais un principe arbitraire limite chez moi de dire non je ne veux pas de logo du badge même si on peut intégrer un logo d'une façon ou d'une autre j'ai un exemple par exemple il y a un projet qui est mené par la chambre d'agriculture en Normandie avec qui on fait le fédère qui s'appelle FarmBot et donc ils délivrent des badges de projet et le badge de projet il est délivré par quoi c'est un badge de projet de la chambre d'agriculture enfin d'agriculture en Normandie donc ils n'ont pas mis leur logo ils ont mis une petite virgule je pourrais essayer de vous montrer si j'ai le visuel si j'ai quelques secondes ils ont choisi de mettre une petite virgule juste ce qui n'est pas vraiment le logo mais qui est quelque chose qui rappelle finalement ça alors je montre vraiment je vais chercher sur mes visuels ce que j'ai fait et je vais partager l'écran si j'arrive à revenir sur zoom donc je fais partager l'écran très bien est-ce que vous l'avez vous voyez la petite vague qui est là et bien en fait cette petite vague là c'est le centre du logo de la chambre d'agriculture mais c'est pas marqué dessus voilà donc ça fait plaisir aux chargés de com ça fait plaisir et les gens s'y retrouvent aussi c'est-à-dire ah tiens effectivement et en plus c'est pas l'agriculture Normandie c'est la chambre d'agriculture je crois nationale qui a ces volets là donc finalement il y a d'autres façons de le faire et même ça peut rappeler effectivement la pastille de Nike mais en fait c'est pas ça le but c'est juste de dire bah non on parle bien d'agriculture et l'agriculture c'est aussi une côte identitaire donc c'est pas le mot qui est marqué au-dessus c'est pas chambre d'agriculture vous voyez ce que je veux dire c'est une autre façon de l'aborder de même que le logo par exemple de reconnaissance comme c'est le même logo plus ou moins hérité d'Open Recognition que c'est plus vous voyez une image une identité on pourrait très bien avoir un projet qui parle de reconnaissance et je pourrais mettre ici le logo d'Open Recognition ou de Bologne ou autre mais c'est pas une question de mettre son tampon dessus il n'y a rien de plus insupportable que ouais ouais quand on a certaines structures on se dit bah écoutez c'est simple si vous voulez faire de base du coup ils seront en noir et blanc parce que notre chart graphique c'est que du noir et blanc ah ouais c'est affreux et puis on veut qu'il y ait marqué le nom de la structure à tel endroit à tel endroit puis que le logo il soit intégré là et moi ça y est j'ai réussi à faire passer ça en interne qu'il ne doit pas y avoir le logo parce qu'en fait si on garde un badge là on pourrait aller sur Open Badge Passport on va faire le déjà quand on reçoit un badge c'est marquant il y a vraiment gros logo quoi au dessus donc donc ça sert à rien de ah j'y arriverai pas j'ai plus mes comptes bon tant pis encore un bel exemple de truc j'arrête de partager l'écran ça va être affreux pour la vidéo que des des exemples un peu mais il y a marqué en gros le logo il y a marqué le logo en tout petit en bas enfin ça vraiment je suis vraiment en mode j'ai beaucoup de mal avec avec est-ce que ça répond à la question sans être trop trop violent je sais pas qui avait posé la question je lis les questions ça répond à la question pourquoi le badge permet d'augmenter l'employabilité en reconnaissant les compétences formelles ou informelles vous étiez trop d'icônes classe 1 de 3 ne rédite pas la visibilité de l'environnement encore une fois c'est un visuel on raconte une histoire au travers de tout ça peut-être qu'on supprimera les icônes ils étaient vachement plus riches avant on les a diminués on a tendance donc le volet graphique c'est une interprétation c'est montrer qu'en fait on peut et je vous en ai montré plein de différentes des interprétations donc à chacun y aller graphiquement de la façon dont il veut nous on a choisi quelque chose qui jouait sur du picto parce qu'on a aussi des personnes qui ne savent pas forcément très bien lire et autres donc avoir le petit picto ça permet de savoir à chaque fois de tous les ranger en fonction des pictos donc voilà je réponds encore une fois à une question qui est ici sur le pad qui est ligne 122 et puis maintenant la question de l'employabilité et autres on y travaille je donne rendez-vous à tout le monde les 27 et 28 avril au Dôme parce qu'on va avoir deux jours dédiés à ça la reconnaissance des bêtes par le secteur de l'emploi et autres donc même les gens si j'ai bien compris les gens de Renault qui sont là on est très partant pour vous accueillir si vous pouvez venir au Dôme le 28 ce serait vraiment chouette on aura toute une réflexion justement sur quid des apprentissages informels même Fab Lab et autres quelle reconnaissance dans le secteur de l'emploi mais finalement nous au Dôme on est avant tout tant mieux finalement si ça permet déjà pour permettre l'engagement et la reconnaissance que des personnes s'engagent font participent qui participent à nous à changer enfin une volonté de changer le monde d'aller vers le mieux c'est à dire que on travaille sur des enjeux de handicap de mobilité et autres donc notre finalité elle est moins de faire de l'insertion pour l'emploi des personnes qui viennent de voir c'est une petite partie en tout cas c'est que les personnes en décrochage scolaire ou autre ils aient le droit de citer ils aient le droit de faire des choses là-dessus mais notre finalité c'est pas on n'est pas un lieu pour employer les gens si on y participe si on participe à un écosystème pour le faire tant mieux et j'ai le sentiment qu'on va dans le bon sens en tout cas là-dessus donc c'est le thème nous des prochaines rencontres de badges en la Normandie après est-ce que c'est une finalité en tant que telle non je pense que même si c'est une erreur de restreindre finalement les open badges qui a une vision de reconnaissance des compétences en vue de l'employabilité et de l'insertion professionnelle tant mieux c'est un outil mais pour moi ce n'est que 10% de l'usage des badges et les fonctionnalités des badges Très bien il nous reste deux ou trois minutes pour répondre aux trois questions qui restent il y a demande-offre de reconnaissance badge je ne comprends pas ligne 124 ce que ça veut dire Qui a soulevé la question ? C'est très court aujourd'hui est-ce qu'il y a parmi les gens qui viennent aux deux mais est-ce qu'ils offrent des badges à d'autres parce qu'on peut demander des badges on peut recevoir des badges mais est-ce qu'il y a cette idée qu'on a aussi en position peut-être après partie d'offrir des badges non on n'a pas encore déployé de badges ce qu'on fait déjà c'est de construire des badges avec les publics en disant bah tiens lui un tel effectivement il a fait ça il pourrait demander un badge ou tiens toi tu penses qu'il a fait ça on est plus mais là on est c'est pas encore automatisé on n'a pas encore opté d'outils mais ça c'est voilà donc je sais que les développements informatiques arrivent on y viendra peut-être mais c'est pas quelque chose qu'on a fait on a essayé en revanche la reconnaissance par les pairs ça a été extrêmement compliqué et là aussi c'est plus la question de la logistique et de l'outil numérique plus que l'usage qu'on voulait en faire on voulait qu'une reconnaissance entre pairs pour les gens du Fab Lab ou que les badges de savoir-être soient distribués aussi pour qu'on utilise nos parcours numériques avec l'école deuxième chance soit fait comme ça mais en fait là c'est l'outil technique qui flanche un peu de notre côté sa plan et oui est-ce qu'on a testé la fonction cartographie d'OpenBatch Factory oui en fait je vais être un peu vilain mais en fait c'est les ateliers qu'on a imaginé il y a deux ans qu'on fait naître cette idée d'utiliser OpenStreetMap et de faire la cartographie donc avec je pense que c'est quand on a rencontré Eric Roussel en 2017 si je ne me trompe pas qu'on a évoqué avec lui la première fois la capacité à intégrer OpenStreetMap de mettre les coordonnées enfin le scénario d'usage qui est aujourd'hui développé qui a été prototypé par Tour puis intégré OpenBatch Factory et le fruit aussi du travail qu'on avait fait dans le cadre du fonds FEDER et nous on espère récupérer tout le travail qui a été fait l'améliorer l'enrichir puisqu'il y a plein d'autres usages de cartographie aujourd'hui qui sont faits Très bien est-ce qu'il y a encore une question peut-être ? Alors moi la dernière que je vois c'est la classe a des numéros donc des niveaux bah non encore une fois je pense que c'est pas parce qu'on a un numéro qu'on a un niveau quand on démarre une course on a tous un numéro différent mais par contre est-ce que le premier arrivé deuxième arrivé troisième arrivé là il y a des niveaux mais pourtant au début on a tous un numéro donc on peut changer autrement la question moi je suis preneur si on a autre chose pour dire ça c'est notre classe 1, 2, 3, 4 mais il n'y a pas de hiérarchie il y a une progression et la 131 et la 131 et la 131 c'est ça c'était la question de la 132 la ligne 130 à propos du mais la non c'est encore l'antinomique oui non c'était répondu avant pardon donc nous cette matrice on la partage on la partage graphiquement mais ce qu'on espère surtout faire c'est de la partager encore une fois vous voyez qu'il y a des personnes qui changent complètement l'ambiance graphique c'est plutôt la partager dans la façon de concevoir ces badges aujourd'hui toute personne qui vient me voir qui me teste en me demandant tiens un badge de ça tu le mettrais où ? là et à chaque fois ça tombe juste les seuls badges qu'on n'arrive pas à mettre c'est les structures qui font des badges où il y a tout dedans qui font des badges énormes avec tout dedans et là je fais ah oui effectivement pour moi c'est un bêta badge un badge de parcours un fin de formation ou autre donc je le mettrais là mais en fait c'est pas des badges qui me semblent moins intéressants parce qu'en fait c'est des badges il n'y a qu'une personne qui va pouvoir le demander et finalement ça va le relier à personne d'autre justement François je t'ai posé une question sur à quoi ressemble vos badges aux clés c'est Christophe et bien un badge aux clés en fait il a une catégorie une classe comme toute c'est à dire que si un badge aux clés c'est un badge j'ai fait une formation j'ai suivi une formation dedans tu as plein de badges voilà une fois que tu as eu l'exemple c'est le badge j'ai suivi une formation open badge j'ai été initié au badge j'ai été initié aux interactions des badges j'ai été initié au formulaire des badges j'ai été initié à la reconnaissance donc j'ai 4 badges de savoir qui me donnent à la fin un truc qui dit j'ai été formé au badge donc mon métabash j'ai été formé au badge mais dedans j'aurai 4 badges et donc ce badge ton métabash c'est n'importe quel badge tout à fait mais en général ça va plutôt être des badges d'expérience ou des badges de parcours mais ça peut être aussi des badges de savoir et en fait je sais ça 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 et ça donc en fait j'ai un badge qui dit je sais transmettre en fait à partir du moment où je peux transmettre je peux former tout le monde tu vois aux usages des machines du Fab Lab j'ai un métabash qui dit je suis Fab Manager et ce sera un badge de savoir-faire niveau 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 eh j'ai dit niveau vous avez vu un badge de classe 5 mais encore une fois je sais qu'il y a un biais c'est un travail sur nous-mêmes aussi à faire un badge de parcours de classe je peux transmettre où je suis après effectivement dans OpenBatch Factory il y a la possibilité de décider qu'un badge clé visuellement soit repéré ça permet effectivement de savoir que derrière il y a une déclinaison de badge intermédiaire on va dire pour ce badge là alors que finalement il ressemble à d'autres ça m'aide d'aller retrouver graphiquement mais quand t'as un badge en quoi c'est intéressant parce qu'en plus quand t'es sur OpenBatch Passport tes badges ils sont pas intégrés dedans donc il manque encore le lien c'est pour ça que nous quand on délivre un métabadge ou un gros badge on dit tiens vu que les badges sont pas rangés dedans que le lien se fait pas automatiquement entre le badge ton métabadge et les badges que tu as qui ont généré le fait que t'as un OpenBadge de moins en moins en fait je délivre des badges en fait le fait de délivrer un badge c'est plutôt un badge qui me facilite la tâche qui est t'as délivré des badges automatiquement ah oui quand t'as un badge là bah t'as celui-là en plus si tu veux si tu l'acceptes pas tu l'acceptes pas mais la notion de métabadge qui encapsule d'autres badges pour moi en fait aujourd'hui elle n'existe pas cet usage là donc nous la façon qu'on a détourné le problème c'est qu'on propose des badges des badges mais auxquels qui sont des badges effectivement de fin de parcours ou de catégories je sais faire ou transmettre et dans lesquelles on demande aux gens de mettez nous les liens là vers vos badges mettez nous les liens vers OpenBadgePassport voilà vous avez 30 lignes et vous pouvez mettre les 1, 2, 3, 4, 5, 10 badges que vous pensez qui font que vous pouvez revendiquer ce badge là ce qui fait que dans le contenu du badge il y aura les liens vers le badge et donc quand vous ouvrez le badge vous pourrez avoir tous les badges qui sont reliés à ce badge là c'est le petit truc astuce qu'on fait nous aujourd'hui pour délivrer des metabads mais nos metabads s'inscrivent également dans la matrice donc il n'y a pas de niveau différent de choses différentes encore une fois elle est extrêmement robuste alors elle est très contraignante elle produit foison de badges mais en fait quand on crée un badge on n'est pas obligé de le décliner sous toutes ses classes c'est pas parce qu'on a un badge qui dit j'étais initié à la production d'énergie éolienne que je dois avoir en même temps créer le badge je vais essayer produire je vais essayer transmettre enfin voilà on les fait au cas par cas et il y a peut-être des badges qui existeront sous une seule forme sous une seule classe et toutes les autres versions n'existeront pas mais il est à cet endroit là je sais dire il est là le metabadge ça peut très bien être enfermant aussi c'est à dire que si on dit moi j'aime bien l'approche que tu as c'est qu'on peut créer son propre metabadge et donc c'est et on peut mettre ce qu'on veut dedans je pense qu'il faut aussi une liberté et peut-être qu'il faudrait aussi avoir cette liberté là dans le badge lui-même c'est à dire qu'on est aussi peut-être à la possibilité de mettre son propre de mettre son propre graphie de créer son propre badge là où on est obligé on le fait on le fait avec quelqu'un ça c'est bien aussi parce que non mais t'as raison effectivement un développement un développement pourrait dire tiens est-ce que vous acceptez cette image vous voulez en mettre une autre ça pourrait être rigolo après je c'est un peu mais voilà mais ça nécessite tellement après de mais effectivement ça peut être une solution et puis encore une fois je veux te rejoindre c'est que nous on met un badge qui dit je vais juste vous en montrer peut-être un petit dernier parce qu'en fait on a un badge qui dit j'en suis là et ce badge qui dit j'en suis là il est vide et en fait il n'est jamais délivré comme ça il faut que les gens disent alors t'en es où et c'est eux qui disent ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans et on peut le redemander tous les jours ah bah j'en suis là il y a un côté un peu comme un badge qui serait aujourd'hui j'ai appris aujourd'hui j'ai découvert et c'est un badge que tu pourrais renouveler et finalement tu mets ce que tu veux dedans un peu comme le badge de rêve que tu défends Serge aussi on garde une trace c'est garder une trace alors il y a des mains qui se lèvent à l'écran qui disent au revoir c'est ça alors techniquement sinon pour revenir juste sur ce que tu disais Open Badge Factory permet effectivement d'encapsuler des badges et de les rendre visibles que ça soit identifié comme un badge clé et en cliquant sur l'élément qui vient préciser qu'il s'agit d'un badge clé tu as accès aux badges qui ont été validés dans Open Badge Passport ? oui d'accord je n'ai pas trouvé où c'est la fait tu peux voir dans tes badges clés en fait quand tu vas dans tes badges tu as une rubrique badge clé en effet où tu peux voir en consultant ton badge clé quels sont les différents badges qui sont associés et où tu en es dans ton parcours d'accord super la dernière fois que j'avais testé ça n'apparaissait pas dans les badges clés qu'on avait donnés c'est dans le descriptif quand tu vas voir ton badge même le badge en lui-même quand tu vas le voir il y a un petit indicateur ça te donne des associations écoutez moi la dernière fois que j'avais testé je n'avais pas vu donc super donc vous voyez il n'y a même plus besoin mais en tout cas en faisant ça ça implique que c'est toi qui a pré-déterminé auparavant quels sont les badges qui déterminent mais après on peut aussi coupler les deux dire mais comme le badge clé il est délivré automatiquement quand tu as un certain nombre de badges de plus en plus j'ai une tendance à dire mettez les badges vous et vous aurez votre badge clé qui dit où vous en êtes que ce soit encore une fois que la valeur apportée au badge soit pas forcément celle de celui qui délivre mais de celui qui se reconnaît soi-même enfin ce travail de réflexivité en tout cas c'est notre logique une petite question sur l'endossement pour l'utiliser on commence aussi on commence aussi notamment dans le cadre de ce projet mais qui inter-région mais l'endossement autant partager une matrice de badges ça va que l'endossement je me rends compte à chaque fois qu'il y a un endossement les logiques de conception de badges comment dire comme nous on fait des badges où le contenu est déterminé par le formulaire de demande du badge et donc pas dans le badge c'est très compliqué de faire endosser des badges qui sont vides et donc il est obligé de dire attention ce badge il a fait ça donc en fait on peut faire qu'endosser des badges enfin voilà c'est compliqué aujourd'hui d'endosser des badges quand je demande des demandes d'endossement soit c'est des demandes d'endossement qui sont des badges d'endossement mais limite pas arbitraires mais de principe qui est de dire oui le dôme on est en raccord avec tout limite ce qu'ils font donc on fait ça que sur des badges c'est plus anecdotique encore et puis je pense que là aussi le système de demande de badge n'est pas encore complètement il faut aller sur la plateforme les mails enfin voilà c'est pas encore complètement robuste le cheminement numérique on a beaucoup de problèmes avec tout ça mais ça viendra c'est pas une critique négative c'est juste de dire ça reste encore des balbutiements on sait que c'est possible on l'a moi je mise beaucoup sur les journées des 27-28 avril aussi qui viennent pour réfléchir comment on travaille sur cette question de l'endossement en fait mais peut-être endosser au travers du formulaire de demande effectivement et après il y a l'endossement dans le passeport mais c'est plus inscrit dans le badge donc tout ça est encore très mouvant mais ça demanderait un webinaire complet sur nous les stratégies qu'on a par rapport à ça donc là moi je voulais surtout me concentrer j'ai pas parlé beaucoup des usages Très bien je vous remercie tous parce qu'il est bientôt 7h15 merci François pour cette excellente présentation merci pour la confiance merci à chacun pour votre participation rendez-vous la semaine prochaine non pas la semaine prochaine la semaine prochaine le webinaire en anglais n'aura pas lieu par contre rendez-vous le 19 donc avec Vincent c'est ça oui bienvenue pour la présentation du collectif Rabot voilà merci bonne soirée à tout le monde au revoir au revoir bonsoir au revoir Musique Musique